Les objets de recherche sont nombreux, la femme, le développement, l'islam, ce sont les trois principaux axes auxquels je me suis consacré durant mon parcours de sociologue. Et je l'ai fait avec l'idée du citoyen, comme sociologue citoyen, je ne l'ai pas fait comme chercheur isolé qui essaie de pondre des papiers à partir d'une attitude réflexive, spéculative ou en relation unique avec des auteurs. J'ai respecté les auteurs, j'ai lu, j'ai toujours apprécié les références et mes travaux sont souvent, pour ne pas dire totalement référencés. Mais aussi, je considère que la production intellectuelle est quelque chose de collectif et il n'y a pas un auteur, il y a une communauté qui s'exprime à travers un auteur. Et donc, je dois parler de mes origines, de ma communauté, je dois parler donc des catégories auxquelles j'ai appartenu pour dire en quoi j'ai pu être un interprète. Quelqu'un qui a essayé de parler au nom de ces communautés-là qui sont diverses, d'où mes travaux qui sont donc divers. Moi, je suis fils aîné, après moi, il y a eu six filles, donc disons un gynécée dans lequel j'ai dû assumer un rôle et on m'appelait Sidi. Alors moi, je suis le mâle, le masculin, l'homme fort qui doit assumer ce statut social qu'on m'a accordé, on m'a accordé. Et avec le temps, j'ai essayé d'enlever ce terme, j'ai dit à mes soeurs, ne m'appelez plus Sidi, c'est un rapport patriarcal. Alors ma mère a réagi, donc violemment, elle m'a dit c'est une fuite de la responsabilité. Je n'ai pas compris, elle m'a expliqué que quand on appelle quelqu'un Sidi, c'est-à-dire que c'est à lui que revient toute la responsabilité, durant son enfance jusqu'à ce qu'il devienne adulte, la responsabilité de ses soeurs. Et j'ai donc appris petit à petit que derrière notre science, notre savoir académique de lutte contre le patriarcat, il faut savoir aussi traiter avec le parchiara, avec beaucoup de nuances, et saisir dans cet élément-là, important à mon avis, les moyens de combattre ce patriarcat, non pas de manière donc frontale, parce qu'il y a des femmes, ma mère, la matrice, où j'ai évolué, qui me demande de traiter avec le patriarcat, avec, je ne dirais pas des grands, mais avec beaucoup de finesse. Et donc j'ai appris au fil du temps que ma communauté m'a donné un sens particulier du rapport à l'objet. C'est le rapport aux valeurs. Et la sociologie est d'abord une manipulation des valeurs. Être sociologue, c'est être manipulateur, dans le bon sens du mot, des valeurs et des normes. Il n'y a pas de société qui ne soit régie par des normes et des valeurs. Et le passage d'une société à une autre est toujours un passage d'un type de valeurs, d'un type de normes, à un autre type de valeurs et à un autre type de normes. Le passage de la société féodale, pour reprendre des exemples épulés et très connus, à la société moderne, j'aime bien toujours mettre le terme « moderne » entre guillemets, et je vous dirai peut-être au cours de cette petite intervention, vous comprendrez peut-être pourquoi le terme « moderne » m'inquiète et m'angoisse parfois. Donc le passage de la société féodale à la société dite « moderne » s'est fait par le passage des valeurs. La notion de liberté n'existait pas dans le monde féodale dans le même sens qu'elle a existé, qu'elle existe aujourd'hui dans nos sociétés. Et ce passage d'une valeur à une autre valeur a été le fruit d'un petit combat. Et ce combat était aussi celui des communautés, celui des masses, des peuples, mais aussi celui des élites. Et là où les élites ont essayé de correspondre, de répondre, de satisfaire les revendications des masses, c'est là où l'engagement s'est avéré être le vecteur direct de la vraie connaissance, de la vraie science et évidemment de l'évolution du monde. Donc on a tendance à opposer science et engagement. Dans mon expérience personnelle, j'ai compris qu'on ne peut vraiment faire de la science que si l'on est engagé. Pourquoi ? Parce qu'une science qui n'aide pas à transformer n'est pas une science. C'est un savoir, c'est-à-dire une masse de connaissances que l'on peut manipuler dans tous les sens et cela dépendra toujours du manipulateur. Mais si on veut considérer les éléments qu'on a, les objets qu'on a, le savoir qu'on a dans une direction orientée, à ce moment-là, on parle d'engagement et on parle de... Il ne suffit pas d'interpréter le monde, encore faut-il le transformer, comme disait Marx, dans ses thèses sur Fuerbach. Sa 11e thèse. Et donc cette thèse-là est importante. On ne peut connaître quelque chose qu'en la transformant et qu'en se transformant soi-même. La connaissance est toujours une connaissance réciproque, duale. Il n'y a pas de science infuse, il n'y a pas de révélation. La science c'est un rapport. Et du moment que c'est un rapport, c'est un rapport entre quelqu'un qui veut connaître avec un objet, objet de connaissance, et les deux se transforment à fur et à mesure qu'ils évoluent dans ce rapport de connaissance. Et l'engagement est le fil directeur de ces rapports-là. Quand on lit Weber Weber ne pas dit autre chose que cela, donc ils sont tous les deux d'accord, Marx et Weber, généralement, on les oppose l'un à l'autre. Mais quand je lit Weber sur le neutralisme axiologique, principe sacro-saint pour être homme de science, le neutralisme axiologique, le neutralisme de la prise de distance, être distant, avoir la distance nécessaire pour traiter les objets avec objectivité. Les objets de science, les objets d'études, les objets d'analyse avec objectivité. Et aussi essayer d'éviter, nous dit Weber comme deuxième condition, les jugements de valeur. Donc essayer d'être neutre par la distance qu'on a à l'égard de l'objet étudié, mais aussi éviter d'émettre des jugements de valeur, ce sont les deux conditions principales pour que l'on puisse exercer son métier de sociologue, selon évidemment le principe du neutralisme axiologique. Et là aussi, Weber est d'accord pour dire que c'est une manipulation de valeur où l'on est engagé, et le risque est évidemment assez grand pour que cette manipulation des valeurs soit interprétée par les individus à partir de leur angle, à partir de leur niette, à partir de leur point de vue de petit homme, et qui essaie de ramener tout à lui. L'engagement, au contraire, fera tout pour que cet écueil soit évité. Du moment où il va essayer non plus de s'engager, s'il s'engageait pour les autres, pour soi aussi, avec les autres, et à ce moment-là, la connaissance devient un rapport entre la personne et son environnement. D'où, évidemment, la nécessité de saisir dans le rapport science et engagement un rapport dialectique, un rapport complexe. Dans mon engagement, je suis passé par deux étapes. L'étape, en tant que sociologue, ou apprenti sociologue, ou petit sociologue, par deux étapes. La première, c'est l'étudiant de sociologie. Et là, le moi est haïssable, je n'ai pas envie de parler de moi-même, mais j'ai été militant depuis les années 68-69. J'étais militant quand j'étais destourien. J'étais en 67, à Béja, je faisais partie d'un club de destouriens, et on applaudissait au discours de Bourguiba, qui, pour nous, représentait la modernité. À ce moment-là, je pensais en termes de tradition et modernité. Aujourd'hui, j'ai dépassé ce couple-là, et je considère que dans toute tradition, il y a des éléments modernes, pourquoi faut-il les découvrir ? Et dans toute modernité, il y a toujours un support, un socle traditionnel, sans lequel la modernité ne serait qu'un mot, à mon avis, flou et vague. Du moment où une société ne se dit que par sa continuité. Et dire qu'il y a deux sociétés, chez nous en Tunisie, une société moderne et une société traditionnelle, ne veut pas dire grand-chose. Ce sont des rapports très mêlés, entremêlés, et la tradition et la modernité sont souvent convertis, selon Jacques Berg, pour aller de l'avant vers autre chose. Donc, juger quelque chose de totalement moderne et quelque chose de totalement traditionnel est tout à fait faux. Et les écrits sont nombreux là-dessus, je ne suis pas le premier à le dire. Il suffit de revenir à certaines thèses que l'on a étudiées quand on était en première année de sociologie. Je m'excuse de dire que ce sont des éléments très basiques. Quand on a étudié la sociologie latino-américaine, les thèmes du développement, comme quoi ce n'est pas... Alors on peut être traditionnel et développer son pays, et le développement ne veut pas dire être moderne. Donc, à partir de ce moment-là, on comprend que l'engagement, s'il se fait de façon réfléchie, il évite l'ichotomie et les classifications exclusives pour dire que ceci est traditionnel et ceci est moderne. Donc, la première étape, en tant qu'étudiant en sociologie, je me suis, après avoir été d'estourien à l'âge de 18 ans, 19 ans, une fois j'ai accédé à la faculté, je me suis mêlé au mouvement étudiant, au mouvement de masse, au syndicat, au corpône. J'ai milité au sein des corpônes. On m'a élu pour être membre au congrès de Corba en 71, dans la section de sociologie. Et par la suite, après Corba, j'ai participé au mouvement étudiant en février 72, en tant que président de la commission des affaires intérieures. J'ai dû payer pour cela, j'ai été donc arrêté. Et par la suite, j'ai adhéré au parti Perspective, enfin au groupe Perspective Hamilton aussi. Et il y a eu une scission par la suite, en 74-75, en prison, qui a fait que Hamilton aussi est devenu un parti à part et Perspective, un groupe à part. Dans cette parenthèse de militant, j'avais toujours essayé de comprendre en quoi ce que je fais répond à une activité qui relève de convictions scientifiques. Évidemment, on peut être marxiste, et le marxisme est considéré par les marxistes comme une théorie, comme une approche qui essaie d'être la plus scientifique possible. Mais encore faut-il savoir si la réalité répond à cette attente du marxisme. Et dans la plupart des cas, quand on est jeune, il n'est pas toujours évident que l'on trouve dans la réalité ce à quoi pourraient correspondre un certain nombre d'éléments qu'on considérait comme le marxisme. Donc j'avais toujours un rapport critique avec les théories, y compris avec le marxisme, mais ceci ne m'a pas empêché de me considérer comme quelqu'un qui, tout en étant sociologue apprenti, étudiant, sociologue, essaie d'agir et d'apprendre en même temps. Et ce que l'on apprend est souvent mis, mobilisé pour l'action. Et l'action elle-même permet de revoir ce qu'on a appris. Et ce rapport dialectique entre la connaissance et la pratique est un élément important pour la prise de conscience de l'homme engagé qui traite de la science. Pour donc revenir à la question importante qui m'a été posée en me désignant de faire cette intervention-là, de faire cette intervention-là, c'est en quoi, durant ma carrière de sociologue, j'ai pu répondre à cet élément de l'engagement. D'abord, je suis venu à la sociologie, j'ai fait mes recherches pour répondre d'abord à une angoisse personnelle. C'est-à-dire que je n'ai pas fait ce travail-là pour faire plaisir, ou bien pour avoir un diplôme, ou bien évidemment, quand on a le diplôme, tant mieux, on n'est pas contre. Mais ma première motivation pour faire une thèse de doctorat en sociologie, c'était de comprendre pourquoi on en est là. Qui on ? Nous, les pays du Sud. Nous, le Maghreb. Et ma thèse a porté sur l'élément que j'ai considéré dans ma recherche, suite à la recherche, comme déterminant la tribu. Et j'ai dû remonter par une approche régressive de retour en arrière vers la tribu à l'âge médiéval pour comprendre que c'est là que réside le commencement de notre sous-développement, je mettrai le terme sous-développement entre guillemets, les sociologues comprennent pourquoi. Une fois j'ai saisi cet élément-là que j'ai considéré déterminant dans le sous-développement de nos pays, l'état dans lequel sont nos pays du Sud, j'ai essayé de dire pourquoi la tribu, aujourd'hui, ne peut pas être dépassée dans les conditions actuelles que l'on connaît, dans lesquelles vit, que ce soit le monde arabe, le cadre, on peut, évidemment, il peut être le monde arabe, il peut être le monde islamique, il peut être le Maghreb, il peut être les pays du Sud, un certain nombre de pays du Sud qui sont régis par ce principe d'un corps social qui s'appelle la tribu. Et je suis donc revenu à l'anthropologie, le sociologue s'est ouvert à l'anthropologie, on ne peut pas aborder les questions de la tribu sans revenir à l'anthropologie. Et j'ai compris que l'élément fondamental qui est générateur d'éritures qui ont égrené notre histoire, six siècles au moins. J'ai essayé de traiter, mais rapidement, en survol, selon les approches de la longue durée, chère aux historiens, aux fameux brodels. J'ai essayé donc de voir en quoi cet élément qui s'appelle la tribu a déterminé la société, l'histoire, la culture de nos sociétés. Et à partir de ce moment-là, j'ai saisi la rupture comme étant une sociologie, un phénomène sociologique. Alors que dans l'Occident, on a vu son histoire se faire à partir du principe de l'accumulation, l'accumulation économique, du féodalisme vers le capitalisme, le passage d'un niveau à un autre niveau, de richesse, de connaissances, etc., du niveau politique, d'État, et pourquoi nous sommes-nous restés dans un rapport de rupture. Et c'est ainsi que j'ai forgé le concept de sociologie des ruptures, dans lequel, évidemment, j'ai consacré deux ouvrages. Un ouvrage sur, évidemment, la thèse, la tribu aux maghreb médiéval. Et le deuxième ouvrage, c'est, évidemment, l'exploitation familiale agricole, la centralité de la femme et tout ce qui se fait autour d'elle comme élément de rupture pour faire échouer le projet féminin. Je ne parle pas de femmes, je parle de principes féminins. Et dans quelques-uns de mes articles, je considère que le principe féminin est l'alternative à la société actuelle. J'ai expliqué qu'est-ce que le principe féminin pour moi. C'est un rapport aux choses. C'est une vue fondée sur le principe de la vie. La femme, c'est la vie. Le principe féminin, c'est la vie. La naissance de la démocratie ne peut se faire que selon des principes féminins et non selon des principes de violence. Ce sont des éléments importants qui m'ont donc permis de creuser et d'aller de l'avant pour dire que nos sociétés, aujourd'hui, ne peuvent être conçues qu'en des termes engagés, mais se basant sur des éléments scientifiques. Il me reste combien de temps ? Dix minutes. Hein ? Dix minutes. Dix minutes. Entre 2004 et 2012, j'ai dirigé une unité de recherche qui s'appelle Développement local, approche comparée. Et le local, je l'ai d'abord revu comme étant le lieu où les femmes se réalisent. Le national est laissé pour les hommes, selon le principe patriarcal, évidemment. Et le local, l'intérieur de la maison, le houche, l'exploitation familiale, c'est le domaine des femmes. Mais le développement ne peut commencer que par là, que par le local, c'est-à-dire que par les femmes. Sachant que, quand on parle de paysannerie tunisienne, d'abord, on parle des femmes. Et moi, j'ai écrit beaucoup sur les paysans parcellaires. Je m'en ai dit, on a un peu de l'arbre, 3 hectares, 4 hectares, 5 hectares, Saqoui, Baali, Jebeli, Sehli. Ce sont surtout les femmes qui travaillent dans ces lieux, sur la terre, dans les lieux d'exploitation, qui font vivre le groupe. Et j'ai essayé de compléter cette approche dite qualitative par une approche quantitative, en cherchant à quantifier les tâches que la femme assure durant la journée, durant la semaine, durant le mois, durant la saison. Il y a des tâches saisonnières, des tâches nourrarières, des charges hebdomadaires, et le rapport que cela a avec les tâches assurées par les hommes, leurs maris ou leurs enfants. Et j'ai vu qu'en termes de pourcentage, de temps, le budget temps, en termes de temps, consacré par les femmes à ces différentes tâches, préparer la nourriture, préparer le thé, s'occuper du bétail, et de loin supérieure à celles aux tâches, aux quantités de tâches dont s'occupent les hommes. Et à partir de ce moment-là, approche quantitative et approche qualitative se rejoignent pour dire que le principe féminin, j'insiste sur ce terme, principe féminin, la question féminine, ce n'est pas une question de corps, de corps de femme, ce n'est pas une question d'identité féminine, j'ai peur du terme identité, à connotation souvent idéologique, mais c'est un principe féminin, c'est un rapport aux choses, un rapport aux êtres, un rapport aux politiques. Si l'on revient même à la notion de l'État telle qu'elle pourrait être investie par le principe féminin, évidemment les premières qui sont les mieux habilités et à personnaliser ce principe féminin, ce sont les femmes, on pourrait tirer des conclusions importantes sur ce que pourrait être la démocratie. Une forme de démocratie, pas celle que l'on connaît jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui, pas celle que l'on connaît peut-être en Europe, la démocratie en tant qu'utopie, en tant que quelque chose à réaliser. Vous comprenez que je critique le principe démocratique tel qu'il est appliqué aujourd'hui, tel qu'il est peut-être pensé aujourd'hui, et qu'il y a... il y a un peu... ... C'est parti !